Musique Si je m'écorche les vifs, c'est un essai assez romanesque finalement. C'est un essai où il y a trois philosophes qui vont capturer trois poètes. Trois philosophes, c'est Blanchot, Barthes, dont on fait le centenaire actuellement, et Derrida. Je me suis aperçu qu'ils avaient parlé de beaucoup d'auteurs, mais jamais de trois poètes auxquels ils auraient dû penser. Par exemple, Barthes n'avait jamais parlé de Rimbaud. C'est incroyable, mais je crois que j'ai lu presque tout Barthes. Il y a juste une phrase à un moment dans les mythologies où il parle du mythe de l'enfant prodige, et il dit, comme Arthur Rimbaud, c'est entre parenthèses et c'est tout, plus rien. Ce qui est très bizarre, comment un auteur peut passer à côté d'un autre alors qu'il aurait dû vraiment écrire sur ce mythe-là, lui qui a écrit des mythologies. Derrida n'a rien écrit sur Hugo, ce qui était incroyable, parce que toute sa pensée est liée pourtant à celle d'un homme qui viendrait lutter contre l'histoire, etc. Et puis Blanchot, qui est un grand critique du XXe siècle, n'a jamais rien écrit sur Jules Laforgue, un poète du XIXe, alors que pourtant dans ses lettres, il cite certains de ses vers. Mais c'est tout, pas plus. Et je me suis dit, soyons fous, soyons même téméraires, et on va faire l'impositive, on va inventer les inédits. On va inventer trois textes, ou enfin, les trois poètes, on va réparer le hasard. Les trois poètes vont être étudiés par les trois philosophes. Cet essai, c'est une sorte d'uchronie, c'est-à-dire de décalage temporel et totalement fictif. On est dans un autre monde, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que moi, je disparais, parce que ça ne m'intéresse pas de savoir ce que moi, je pense de ces poètes-là. Je préfère savoir ce que les autres, ce que les philosophes en pensaient. Mais ce que ces philosophes racontent, presque toujours sur les trois poètes, c'est la même chose. C'est que ces trois poètes ont dû aussi disparaître. Rimbaud, il a fallu qu'il parte, qu'il quitte la poésie pour aller vendre des armes aux harares. Et c'est ce que Barthes va essayer de comprendre. Comment on peut partir, comment on peut quitter la poésie, la littérature, pour le pragmatisme, pour gagner du fric bêtement en vendant des armes à un tyran, ce qui est incroyable. Derrida va essayer de comprendre comment Hugo a réussi à écrire châtiment. C'est-à-dire comment il réussit à écrire sur son pire ennemi, alors qu'il le déteste, alors qu'auparavant il n'écrivait que sur lui-même. Donc du coup, Hugo va être obligé de disparaître de son œuvre poétique pour être remplacé par celui qu'il déteste. Et ça, c'est très compliqué. Et puis Laforgue, analysée par Blanchot, c'est aussi quelque chose de l'effacement, du retrait. Parce que Blanchot va montrer que Laforgue n'a écrit aucun de ses vers de lui-même. Tous les vers que Laforgue a écrits, tous les vers que Laforgue a écrits dans les complaintes, c'est des vers qu'il a retrouvés dans des chansons, dans d'autres poèmes, dans des airs populaires. Bref, c'est le premier poète, je crois, qui a écrit une œuvre où il disait « c'est pas moi l'auteur, c'est quelqu'un d'autre ». Peut-être que la littérature, c'est cet effacement. La vraie littérature, s'il y a une littérature arrogante qui donne des idées à thèse, etc., je crois qu'elle a eu son temps. Les romans à clé, les romans à thèse, les romans symboliques, des musulmans symboliques, ça ne marche plus. Peut-être que ce qui marche maintenant, c'est de laisser au lecteur le choix. Et pour ça, il faut disparaître. Vous savez, c'est ce que Barth et Foucault appelaient la mort de l'auteur. On a beaucoup, beaucoup glosé dessus ce que ça voulait dire. Peut-être que la mort de l'auteur, ça veut simplement dire « je vous propose une histoire, mais je ne vous dis pas ce qu'elle veut dire en elle-même. À vous de le découvrir, à vous de trouver la signification de l'histoire. Et moi, je me retire. » C'est tout le succès des œuvres de Kafka, par exemple. Si on arrive encore à les lire, c'est parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'elles veulent dire. Alors que regardez les grands romans à thèse de Sartre, par exemple, plus personne ne les lit. On sait pertinemment ce que ça veut dire, c'est plus intéressant. Sartre, c'est plus intéressant.